j'aime pas macarons back au vent je pense que c'est pas des très bons personnages je préfère prendre le bar off macarons c'est bien dans une throne 3 back au vent aussi et c'est pas des bonnes on va passer un sacré bon moment je vous le dis c'est le tireur je pense je trouve la flèche salut jean eude j'ai regardé chadiboni en stream et il fait un truc pas mal quand il en a marre du jeu ou qu'il risque de tilt il review un vidéo d'un top joueur en direct ouais bon après moi je ne tilt jamais et j'en ai jamais marre du jeu donc je préfère jouer je préfère jouer et continuer d'apprendre de mes erreurs fort bon je dirai ok méca et méca 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 quoi mais après c'est intéressant en effet pour ceux qui tilt ou pour ceux qui ont du mal à gérer leurs émotions après un top 8 ça peut être pas mal de faire ça gérer la gelée la pièce pour faire un tour sans perte de gold n'était pas op faire un tour sans perte de gold de toute façon je perds pas de gold si je prends trois pièces avec trois pièces je perds pas de gold je peux moduler mon tour comme je comme je le souhaite c'est dur à dire les deux ont un pouvoir intéressant et bien radin le jeu un peu radin ok alors elle elle peut up sur ce tour en 5 plus 1 mais a priori elle ne va pas et lui il a des élèves il a gagné contre zephris mais ça veut rien dire je sais pas franchement c'est il est là au dernier moment lui quel méchant ça va mais bébé encore une fois non mais il y a eu trois quatre égalités ça se fait pas ça alors lui c'est quoi c'est milouze bon milouze il est pas mal en tempo normalement et super rare un quatre égalités vous avez déjà fait ça quatre combats c'est ça un quatre égalités j'ai misé tour 2 tour 3 tour 4 non tour tour 2 tour 3 trois égalités trois premiers combats c'est incroyable ça m'est jamais arrivé je pense que je vais miser plutôt sur le filet quand même 4 défaites de suite t'as déjà réalisé ah bah je crois qu'on l'a tous fait ça il faut bien c'est l'intérêt du perso parfois il y a quatre victoires de suite parfois il y a quatre défaites c'est ça qui est beau hein là il n'y a pas vraiment de carte ce qui m'intéresse relique c'est pas mal avec le pactole après ça c'est peut-être plus intéressant le globe d'azeroth je pense hein après y'a un monde où on tempo ah elle est quatre on peut up roll non ou up h1 c'est bizarre après on peut juste acheter staffette et hop la saffette qui booste le forban un peu naze non ah je peux garder mon argent j'ai le droit j'ai le droit j'ai le droit c'est vrai j'ai le droit de garder mon argent si je veux après je peux acheter le pactole aussi c'est une pièce par tour je pense c'est ok ici ce sera rentable sur le long terme allez hop à 23 à 23 ouf 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 on n'appelle pas l'ouest sauvage pour rien ouf 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 Il se fait un peu taper Oh il a pris le bâton Le gourmand Salut Mangus comment vas-tu ? Merci c'est gentil Oh 27 c'est gros ça On prend pas un millard combat Ah ah tenez ça va vous remettre en selle 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 C'est toujours un peu risqué Barof C'est sur un fil Tu ne sois pas là en plus Sans entre guillemets un pouvoir de tempo Et avec un Ça peut être un pouvoir de tempo si on achète des créatures Mais là j'ai préféré up avec l'argent Et en plus j'ai pris un bibelot qui n'avait pas d'effet Donc forcément c'était un risque Mais je pense que c'est important Surtout que là le lobby il y a Babofat Il y a XD Enfin de toute façon il y a les meilleurs joueurs du monde dans le lobby Donc si on joue trop petit bras C'est sûr qu'on fera jamais 4 Ouais ça me plaît ça Ouais ça c'est quand même bien Je ne fais pas confiance qu'on veut Ça va mal On aura une autre carte Ça c'est cool Ok Ouais Peut-être que la chance sourit enfin Peut-être Peut-être Ça va dépendre aussi des combats Si on joue des 50-50 Et que c'est pas dans notre Ça va pas dans notre sens Ça sera compliqué Pour moi le jeu il m'offre jamais du bonheur sur un plateau comme ça Ah c'est normal C'est parce que tu ne fais pas des hubs de construction Tu n'es pas assez agressif dans ta construction Tu joues trop Trop tempo Trop monocorde en fait tempo Ce qui fait que le jeu il ne peut pas te donner des T26 Si tu n'essayes pas d'aller chercher des T26 Après c'est un équilibre à trouver Il ne faut pas non plus turbo up en disant Je vais forcément construire Voilà c'est des équilibres Ça dépend des personnages Ça dépend de comment tu ressens la game Bon là j'ai de la réussite quand même C'est une autre charge C'est une ligne Bon Ok ok J'ai quand même pas mal de réussite J'avoue j'avoue Après vous avez vu les games d'avant Y'avait que dalle Ça marche bien ça en plus avec Ok On se met bien j'avoue Après il faut un bran Sinon dans tous les cas Il y a quand même des persos qui peuvent être au dessus Ou des bibelots qui peuvent être au dessus Parce qu'on génère quand même de l'économie Mais pas de manière infinie Mais on est quand même pas mal On peut le gagner peut-être Mais lui il a un scaling Qui est top 1 par exemple Avec son bran polarisant et tout Donc Lui Si on trouve pas le bran Dans 2-3 tours il nous bat lui Des fois je suis tilt dans mes games Et à côté je vois le stream de fish Et j'ai furieusement envie de me lacérer le sexe Avec un cutter rouillé Pourquoi tu dis ça ? On va faire ça C'est dangereux Il y a un monde où on up là Up et ça Ou alors on se dit On a déjà tout Et on reste D'autres on reste en vrai C'est pas qu'on a tout mais Je crois qu'on le vire ça XD et Babo Ah c'est rigolo Babofat Bon il était vraiment bien Babofat Et XD aussi Mais on sait que Babofat Il était très bien Salut Coralex Ah ça fait plaisir de te voir Je suis nouveau sur Twitch J'adore ce jeu en tout cas Et bah on est deux Je pense qu'on est même des millions A aimer ce jeu Mais c'est vrai que nous deux On l'aime particulièrement En fait cette game Elle est très intéressante Pas parce que je fais une game murloc Et que je suis vraiment pas mal dans la game Et que j'ai un peu tout Bah j'ai tout C'est parce que cette game Elle arrive après 4 top 8 Là je stream depuis 3h Et j'ai fait à peu près Moins 350 de cotes Par rapport au début du stream C'est beaucoup en 3h Et pourquoi j'arrive à Face cette game Bah parce que Je suis resté calme J'ai pas tilté J'ai pas forcé mon jeu Vous voyez Et ça c'est très important Et pourtant La session elle est catastrophique On arrivera sûrement pas A la récupérer Mais Je suis resté concentré Et J'ai eu J'ai comme but Uniquement de bien jouer Et de jouer correctement Parfois j'y arrive Parfois j'y arrive pas Mais c'est à partir du moment Où vous cherchez A gagner Cherchez à ne pas perdre Cherchez à forcer Des compos Que c'est la fin Faucheur ça peut être pas mal Avec les comme ça Non Bah en fait Le truc c'est que S'il y a Ok Tout dépend quoi C'est sympa Quel est ce mécanisme Ouais Vous lui faisiez pas confiance Non plus Lui c'est quoi ? Pirates Il est pas mal lui Ce Milaos là Il est un peu en combo Et lui il était un peu en galerie Milaos T'as eu beaucoup de réussite Murloc Ah mais ça me rend triste Que tu ne vois que ça Parce que la réussite Elle se fait En ayant de la technique En mettant en place des setups techniques C'est ce que j'ai essayé d'expliquer Mais a priori tu n'as pas compris C'est que là cette game là Si j'avais été en tilt Dans tous les cas Elle ne se serait pas passée comme ça J'aurais peut-être joué plus tempo Vous voyez de peur de perdre Peut-être que j'aurais pas fait des ups comme ça Enfin en tout cas J'aurais pris une stratégie différente Et donc je ne serais pas arrivé à cette finalité Donc c'est pour ça Parfois quand vous dites Que ce soit sur mon stream Ou sur un autre stream Ah mais là t'as compo Moi j'arrive jamais à faire des compos comme ça Si vous n'y arrivez pas C'est que vous ne mettez pas en place Les ingrédients pour y arriver Voyez c'est pas une histoire de chance La chance elle peut arriver de temps en temps Mais Elle est quand même En tout cas si techniquement vous êtes Vous êtes là Si la technique est là Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de chance Mais c'est vrai que dans cette game j'ai tout aussi Mais il y a plein de games où on le sait Il y a plein de games où on a tout Et on fait quand même des mauvais résultats Pour traduire C'est pas de la chance Vous êtes juste nul Ah bah on est tous nuls Et heureusement Notre but c'est de progresser dans ce jeu C'est pas qu'on est nul C'est qu'on a une belle marge de progression Faut le voir comme ça Vous avez la pioche facile Dites moi Et réglez leur le compte Je refuse jamais de l'aide Si petite soit elle Vous avez la pioche facile Dites moi Je prends un taunt Histoire de De protéger Bon bah lui Il aurait pas servi à grand chose Salut loulou des glingos Comment ça petit loup Barov c'est fort Barov c'est Alors on a fait une game avec Barov On a fait Les 3 premiers paris C'était égalité 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 Puis vous voyez Lui on peut pas le passer Et vous voyez on va quand même faire top 4 Ouais ça fait égalité Égalité Défaite Donc là dans ce cas là C'est pas fou On va voir Il y a peut-être un monde Où on peut survivre On va survivre On va peut-être accrocher le top 2 Bon on devrait quand même accrocher le top 2 Normalement on va faire top 1 Mais Enfin dans une game classique On fait top 1 Avec un board comme ça Mais là a priori Ce sera plutôt top 2 Mais elle est intéressante cette game Bon ça on dégage Il nous faut un tunnelier Même avec un tunnelier Mais on va essayer Mais bon Normalement dans 2 tours Il y aura des 6000 6000 en face A priori Et je pense que C'est drôle On aura pas vu de guetteur Ah bah voilà C'est difficile de le dire On aura pas vu de bran par contre Juste un doux C'est cool Ah ouais mais on veut pas taunter on a dit Je veux avoir que le L'ennui Le tunnelier pour taunter Bon c'était Babofat Qui était énorme Ok C'est vrai Il est particulièrement gros Pour un tour 13 quand même 2609 ça créa Vous imaginez 24000 J'ai jamais vu ça en vrai Aussi gros Aussi gros Assez tôt Parce que c'est souvent des stats De tour 16-17 Ce qu'il a Mais waouh Mais vous voyez C'est là où entre guillemets Est notre malchance Depuis le début de la journée C'est que là on arrive à faire une gamme d'exception Où on a beaucoup de chance Et on met en place un super Un board complètement taré Bah franchement on a des 2000-2000 1000-1000 On invoque des On va invoquer des 1000-1000 Enfin voyez notre board il est fou Et on tombe dans le lobby Donc c'est un board top 1 Genre je fais cette game 100 fois Je fais 99 fois top 1 Et là on tombe contre le gars Il y a un setup avec des 4000-4000 Boubou divin C'est incroyable C'est fou ce jeu C'est pour ça qu'on l'aime Il y a un tunnelier qui est sympa Mais heureusement Ça va être pour la fin les petits amis Vous avez la pioche facile J'aimerais bien que lui Il prenne les stats Avec une brasse branchie Comme ça il meurt pas sur le tunnelier C'est malin ça On va quand même se faire Découper On met sur nous Je vais gagner c'est sûr Oh la découpe La petite découpe là Rachon elle est trop belle cette game J'ai tout Et pourtant Ça pourrait être un beau titre ça J'ai tout et pourtant Il y a encore plus tout Ah j'ai mon 6% Ce serait incroyable Ça n'arrivera pas Mais ce sera incroyable ce 6% Ah c'est impossible Il y a 6000 En fait il faut que Ah ouais non Il aurait fallu que lui Il tue le Leeroy en fait C'est ça C'est incroyable 11 000 6000 N'importe quoi Ah GG Rien à dire C'est là où on reconnait Les grands joueurs C'est d'arriver à créer Des choses comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz